Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afen & Co, la collégiale de l'Afène. On en est aujourd'hui au numéro 273 et on invite quelqu'un qui est un habitué, donc tous les gens qui ont l'habitude de nous suivre connaissent depuis longtemps, depuis tout le début de l'aventure en 2018, Alain Frédéric Fernandez. Bonsoir Alph. Oui, bonsoir Président, comment ça va ? Très très bien, en pleine forme et avec plaisir de se retrouver, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait plus fait et donc ça manquait. Et aujourd'hui on va continuer le travail qu'on avait fait avec d'autres auteurs, on va essayer de prendre quelques points qu'on va creuser ensemble pour vous donner de la visibilité. Alors on va démarrer avec quelque chose d'important, le CPF, le compte personnel de formation, parce qu'aujourd'hui il y a, on beaucoup parle de modifier les conditions du CPF, alors qu'est-ce qu'il en est ? Alors ça c'est encore une des méthodes prévues pour se débarrasser d'organismes de formation, puisque l'objectif final c'est d'avoir 10 000 organismes de formation, ce qui est une hérésie complète, puisque c'est pour ressembler aux Allemands, mais les Allemands eux ont réussi la formation initiale, donc ils ont moins besoin de formation continue. Il n'y a pas d'échec scolaire en Allemagne, alors qu'il y a un échec scolaire patent en France, et c'est pour ça qu'il y a cette formation et que le CPF semblait un bon outil. Donc effectivement il y a des bruits de bottes, mais... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Alors ça veut dire que déjà dans un premier temps, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Bon, je vais prendre une étude de l'Adares, qui est quand même un organisme sérieux. L'Adares nous dit dans sa dernière étude qu'il y a 38 millions de comptes CPF qui sont ouverts à la Caisse des dépôts, que le solde moyen est à 1573 euros, et donc j'en déduis qu'il y a 61 milliards d'euros, il y a 61 milliards d'euros à la Caisse des dépôts et consignations. Ou alors je ne sais pas ce qu'on en a fait, mais en tout cas c'est l'argent qu'on a pris aux entreprises. Donc aujourd'hui j'affirme très très fort, et j'ai écrit à madame Grandjean, à Carole Grandjean, je lui ai écrit pour lui dire, madame, il y a de l'argent. Donc alors si vous avez d'autres objectifs, effectivement on peut modifier le CPF, mais pas obligatoirement pour éliminer des organismes de formation. Alors tu dis qu'il y a 38 millions de comptes CPF qui sont ouverts, alors le BIT dit qu'il y a une population active de 30 millions. Oui, c'est-à-dire qu'on compte dedans le CPF pour les fonctionnaires et les collectivités territoriales, puisqu'ils ont aussi un CPF. D'accord ? Donc là je prends l'ensemble des actifs. D'accord. Et les comptes ont été ouverts. Et finalement il y a des comptes qui ont de l'argent, qui sont dotés, mais il n'y a pas une grosse dépense non plus. Il y a une dépense qui est aux environs de 4 à 5 milliards. Mais par rapport aux 61 milliards qui en caissent, qu'on ne nous dise pas qu'il manque de l'argent. Parce qu'il me semble avoir lu qu'il y avait 2 millions de dépenses de formation financées par le compte CPF. Donc il doit y avoir quelque chose qui reste ? Ah ben il reste, oui, oui. Il y a beaucoup d'argent. Et alors on parle aussi dans la réforme d'un reste à payer pour le salarié. Alors c'est pas bête. Je ne suis pas vraiment contre pourquoi. Parce que jusqu'à présent... Qu'est-ce que c'est qu'un reste à payer ? C'est-à-dire grosso modo, on va dire à un salarié, vous avez une formation à 1 500 euros, eh bien il y aura 200 euros à payer par vos propres deniers. Ça c'est un point. Alors déjà, première chose, si je suis imposé, si je suis imposable, je peux déduire ces 200 euros de l'assiette de mes impôts. D'accord. Ça c'est un point. Bon. Entre autres, le reste à payer va provoquer quelque chose. Il va obliger les entreprises à passer des accords de CPF avec leurs salariés. Aujourd'hui, et ça tu le sais bien, les entreprises ont dit, ben le CPF, ça c'est pour les salariés. Moi j'ai mon plan de formation, mon plan de développement des compétences. Là, avec le reste à payer, les salariés vont dire, oui mais je ne peux plus faire mon CPF. D'accord. Passons un accord. Et pour telle et telle formation, qui est intéressante pour l'entreprise et pour vous, et bien non seulement je vous permettrai de la réaliser dans le temps de travail, mais en plus, j'abonderai moi-même et donc je vous donnerai ce reste à payer. Et donc c'est un prétexte fantastique. Je ne sais pas si ça avait été prévu pour, mais je fais confiance à nos dirigeants. Ça va permettre justement de réaliser des accords d'entreprise ou des règlements de CPF un petit peu partout et donc c'est sûrement une bonne nouvelle pour le CPF. Mais ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'accords d'entreprise ? Il n'y en a pas suffisamment. Non, les entreprises ne sont pas saisies, ne sont pas vraiment saisies du CPF. D'un côté, elles travaillent avec leur plan de développement des compétences, plus leur investissement, parce que si on prend la contribution, elle est aux environs de 1,6, la contribution obligatoire. Or, les entreprises dépensent 3%. Ce qui veut dire que les entreprises dépensent autant en investissement qu'en contribution obligatoire. D'accord ? Donc, le CPF joue très, très peu là-dessus. En revanche, ça peut être intéressant parce que dans ce que nous a dit la ministre déléguée à la formation et à l'éducation, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il faudrait que les formations soient orientées vers les métiers d'avenir ou les métiers en tension. Mais bravo, bravo. On a là une situation qui est très claire. Ça voudrait dire que tout ce qui est obligatoire serait financé par l'entreprise avec une obligation pour les salariés d'y participer. Alors, ce qui est obligatoire, ça, tu le sais, ce sont les formations d'adaptation, les formations qui permettent de maintenir d'emploi, plus des formations qui sont par décret ou par branche obligatoires, comme, je prends un exemple, recruter sans discriminer ou les trois jours pour être vigile, etc., etc. Ou la lutte contre le blanchiment pour les banques. Donc, ces formations seraient payées par l'entreprise. Et puis, il y aurait ensuite deux sortes de types de formations. Celle qui prépare l'avenir des métiers et qui serait cofinancée par le salarié et par l'entreprise. Celle qui prépare l'avenir des métiers et qui est bien placée avec ton livre qui sort la semaine prochaine pour nous parler de l'avenir des métiers, il faut le préparer. Ça ne pourra pas s'improviser dans dix ans. Il faut le commencer dès aujourd'hui. Et puis, il y aura le projet du salarié. Et ça nous fera tout à l'heure le lien avec l'entretien professionnel. C'est que le CPF ne pourrait être accepté pas parce qu'il est sur un catalogue. Il ne sera accepté qu'après visa du Conseil en évolution professionnelle qui dira « Oui, Mme Antel peut très bien suivre un CPF puisque ça fait partie de son projet et que nous l'avons agréé. » Oui, donc ça permet de faire des partenaires extérieurs. Mais finalement, ça revient un peu au DIF. Oui, sauf que le DIF n'avait pas marché parce qu'en France, en moyenne, il faut 20 ans pour que le dispositif fonctionne. Oui, quand même. Ce n'est pas hyper réactif. Ah, mais non, il faut 20 ans. Quand on voit le CIF, par exemple, il lui a fallu 20 ans pour réussir. Et c'est pour ça qu'on a été prudent quand on a lancé le DIF. Ils ont eu très, très peur de faire une cotisation. Le DIF, c'était des heures, etc. Et puis après, ils se sont dit « Oui, si on veut le lancer, il faut vraiment mettre de l'argent dedans. Et donc, on a transformé les heures en abondement, enfin, en argent. » Oui, mais le DIF n'avait pas beaucoup mieux marché que le CPF ? Alors, le DIF n'avait pas beaucoup marché tout simplement parce qu'il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de règles. Alors qu'aujourd'hui, le CPF, il faut que ça soit dans le catalogue de la Caisse des dépôts et consultations, que l'organisme soit calioupi, etc. Donc, dans le cadre de ce recentrage, on employait ça à mon époque, on employait le terme « le centralisme démocratique ». Ah, très bien. C'est quand l'État dirige tout. Quand l'État dirige tout et l'État dirige tout d'ailleurs, puisque maintenant, c'est le RSAF qui fait la collecte, c'est la Caisse des dépôts qui gère le CPF, c'est France Compétences qui se met d'accord pour tous les accords et on a même inventé avant-hier. Le ministre du Sop a inventé un nouveau terme, la contracyclicité. Connaissez ce mot ? Alors, le mot, je le connais, mais je ne vois pas trop le rapport. Alors, le rapport, c'est simple, c'est qu'on applique la loi, c'est-à-dire que les partenaires doivent discuter ensemble, mais quand il y a une raison particulière ou une conjoncture particulière, eh bien, l'État peut suspendre ce texte, même s'il est reconnu par la Constitution, elle suspend les textes et elle décide toute seule par décret. C'est ce qui va se passer pour le chômage, c'est ce qui va se passer pour la retraite et c'est ce qui va se passer pour le CPF, pour la formation. Donc, en fait, c'est la fin du paritarisme. Oui. Et les syndicats ont été débordés par les gilets jaunes, débordés par les bases et donc, aujourd'hui, les syndicats sont un peu moins pris au sérieux par l'État qui se dit, dans le fond, on peut avancer à marche renforcée et l'objectif, c'est réellement que la formation ne soit plus un résultat de mai 68 puisque, tu es très jeune, mais pour ma part, j'ai connu la première loi sur la formation, ça ne me rajeunit pas. C'était le 16 juillet 71 et là, il s'agissait de se servir de la formation pour se détendre, pour échanger, pour lever un peu la tête du guidon, mais pas du tout pour préparer les compétences, pas du tout pour trouver du travail, pas du tout pour parler des langues étrangères, il n'y avait rien à faire à cette époque-là, tout allait bien. Donc, la formation, c'était comment se détendre un petit peu. Sous les pavés, la formation, comme aurait dit Daniel Cohn-Bendit à l'époque. Bien sûr. Mais alors, quand tu dis effectivement qu'aujourd'hui avec le CPF, on est dans une situation où il faut choisir sur catalogue, catalogue proposé, donc imposé, simplement, quand on se dit on construit de nouveaux métiers ou des métiers d'avenir, souvent, ils ne sont pas dans les catalogues qui sont plutôt des métiers un peu... Et donc, ça risque d'être justement la contracyclicité, c'est-à-dire, il y a les formations qui sont prévues par les partenaires sociaux, par France Compétences, qui sont dans le catalogue de la CDC, et puis, il y a toutes ces formations qui permettent, je pense à l'impression 3D, je pense à l'intelligence artificielle, aux clones, aux exosquelettes, ces formations qui n'existent pas encore, mais qui seront favorisées à condition qu'elles fassent partie d'un projet d'entreprise avec le salarié ou d'un projet du salarié, et dans ce cas-là, il faudra un accord du CEP. D'ailleurs, aujourd'hui, si on veut obtenir ce qu'on appelait autrefois un CIF, qui s'appelle un PTP, il faut un accord préalable du Conseil en évolution professionnelle. Donc, on va vers une formation qui sert à quelque chose. Exactement. Et donc, on peut rappeler que le CEP est un dispositif qui est gratuit pour le salarié, pour tous les salariés ? Absolument. Il est entièrement gratuit puisque l'État a débloqué 250 millions d'euros pour payer. Donc, c'est l'État qui paye et on est heureux d'accueillir, les CEP sont heureux d'accueillir les salariés puisque chaque fois qu'ils viennent les voir, il y a de l'argent qui rentre dans la caisse. J'ai même vu dans une très très grande école assez célèbre en France le CEP qui vient un vendredi après-midi par mois pour répondre à toutes les questions des salariés ce qui le permet de faire 50 à 60 entretiens dans les mêmes après-midi et d'être rémunéré, bien sûr. Il y a un business model. Exactement. Quand tu disais que justement c'était pour interdire les organismes de formation ou réduire leur nombre, aujourd'hui, suivant les estimations, on les estime entre 80 000 et 100 000 à peu près. 107 000, exactement. Ça dépend des sources en fait. Oui. Là, c'est l'annuaire des organismes de formation. Et donc, en quoi est-ce que ça va réduire le nombre ? Ça ne réduira pas. La preuve, c'est que quand on a commencé, on était à 93 000 et deux ans plus tard, on est à 107 000. Oui, c'est ça. Ce n'est pas trop une réduction. Mais ça, c'est la France. On est résistants, intelligents, astucieux. On sait détourner et contourner les textes. Et je dirais même que c'est pire que ça. C'est que le fait d'avoir créé Calliope et d'avoir créé tous ces systèmes de référencement et autres fait qu'aujourd'hui, n'importe quelle secte, n'importe quelle personne peut faire de la formation sans être formateur, sans être Calliope, sans rien, à condition qu'il travaille sur le reste, sur l'investissement en formation, investissement en formation pour laquelle l'entreprise est entièrement libre. Ça n'est pas une contribution et elle peut dire que c'est de l'investissement et le chef d'entreprise est le seul, ça c'est la loi, est le seul à pouvoir décider de son plan de formation. Même s'il doit en informer les partenaires sociaux, d'ailleurs, il n'est même pas obligé de respecter le plan de formation qu'il a présenté, il n'est prévu aucune sanction si on n'a pas réalisé son plan de formation. Donc ça, ça veut dire, est-ce que finalement la formation, parce que l'idée au début du CEP, c'était d'éviter toutes les grosses usines d'un gaz, évidemment, ce n'est pas toujours facile, la preuve en est, et de ramener la formation un peu sur le marché. Et donc, de dire finalement la formation, c'est un peu comme une consommation comme les autres. Et oui, mais ça, c'est une erreur terrible. C'est une erreur terrible, c'est que le CEP, on n'a pas les moyens que les gens se servent dans la formation, ils n'ont pas se détendre les gens. Ils ont besoin de préparer leur avenir. Aujourd'hui, on est en train de, comme le disait, comme le disait, alors, qui c'est qui disait ça ? Il y a très longtemps, il y a 50 ans, il y a 50 ans, l'auteur de la troisième vague, Alvin Toffler, Alvin Toffler, nous disait, voilà, on est en train, voilà, le choc de culture, on est en train de se disputer des chaises longues sur le pont du Titanic. Ah oui. Voilà. On a l'exemple des, aujourd'hui, on a l'exemple extraordinaire qui nous a été dénoncé ce matin par Yves Gégaud, qui est le patron de la réindustrialisation en France. Yves Gégaud nous dit, ben écoutez, il y a 2 millions de petites figurines des Jeux olympiques, donc c'est la mascotte, et bien il y a 80%, 80% qui sont fabriqués en Chine. Oui. Donc on a quand même raté un rendez-vous. Or, on peut réindustrialiser la France, et d'ailleurs, je te renvoie bien sûr à mon livre que tu as lu, et on peut réindustrialiser la France sans construire une seule usine grâce à l'impression 3D, et ça c'est un sujet dont j'espère qu'on parlera quand on lancera une belle série sur l'avenir du métier. Avec plaisir, vraiment. Donc ça veut dire qu'effectivement, parce qu'il y a aussi dans la formation, il y a certaines personnes qui disent, finalement, je peux faire de la formation même sans numéro d'agrément, sans Calliope, donc tous ces procès, est-ce que c'est vrai ou finalement, il faut absolument passer par ces... Ben non, non, c'est vrai. Si je ne touche pas d'argent public, si je suis payé directement par l'entreprise, je n'ai besoin ni d'être formateur, ni d'être Calliope, ni d'être référencé, je fais de l'accompagnement et cet accompagnement ne rentre plus dans le plan de formation, mais c'est un investissement dans les compétences. Donc, les Français sont, je te disais, tout à l'air, sont résistants et avisés, et effectivement, aujourd'hui, n'importe quelle secte, je dis bien, n'importe quelle secte pourrait pomper de l'argent aux entreprises, elle n'est plus contrôlée comme elle l'était avant. Et il s'agit bien, même si on n'a pas tous ces agréments préalables, d'une action de formation ? Alors, ce ne sera pas une action de formation, c'est une action d'accompagnement. D'accord. Même si on a un objectif pédagogique prédéterminé, un programme, de la validation ? Voilà, il faut que la formation soit référencée, c'est très sérieux. Le problème, c'est qu'on a fait de la qualité en France, mais pas de la qualité de formation, de la qualité de qualité, c'est-à-dire, même si ce que je fais n'est pas bon, dès lors que je fais ce que j'avais annoncé, c'est correct. En revanche, il faudrait qu'on se penche sur la qualité de la formation, c'est-à-dire sur l'intérêt de la formation, sur le ROI, donc le retour sur investissement, et aussi sur le return on expectations, c'est-à-dire le retour attendu de cette formation. Mais il n'y a rien là-dessus, il n'y a rien, à part des évaluations qui sont faites sous forme de quiz ou je ne sais pas autre quoi. Voilà. On arrive à être référencés dans un stage après avoir répondu à un petit quiz de trois questions. Donc ça, ce n'est pas ce que j'appelle l'évaluation. C'est là où il manque peut-être une politique de formation, puisqu'en fait, on reproduit des schémas un peu traditionnels, c'est à peu près 30 milliards de budget par an, donc c'est énorme. Par contre, derrière, il n'y a pas une politique, par exemple, qui aurait une politique numérique de la formation, disant, comme on avait essayé de le faire avec FunMook, créer des MOOC pour distribuer des choses, il n'y a pas cette politique-là pour dire, moi je vous donne quelques orientations, la blockchain peut-être intéressante, et c'est peut-être à France Compétences de donner ses orientations. Alors, il y a un haut commissaire aux compétences, c'est une dame, qui fait très bien son travail, mais qui n'a pas les moyens, il n'a aucun moyen pour agir, et ce que je pense, c'est qu'une fois pour toutes, et c'est là que j'apprécie la nomination de Carole Grandjean, qui est ministre déléguée à l'éducation nationale et à la formation, c'est-à-dire qu'elle est chargée de faire le lien entre l'éducation nationale et la formation. Parce que je répète, toutes les statistiques démontrent que dans un pays, quand la formation professionnelle est développée, c'est que l'enseignement initial a échoué. Donc la France a échoué, et donc elle fait de la formation pour rattraper du retard. Mais elle ne rattrapera jamais son retard, et on ne peut pas demander aux entreprises de former quand on apprend qu'un jeune sur six qui entre en sixième est en situation d'illettrisme. Un sur six en situation d'illettrisme. 12% des salariés sont en situation d'illettrisme. Comment trouver du travail dans ces conditions ? Et là-dessus, vu la masse que cela représente, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il faudrait faire une grande cause nationale de la formation ? Oui, parce qu'en plus, tu parles de 30 milliards, ça c'est l'argent officiel de la formation, mais si je prends la totalité, c'est-à-dire depuis le recrutement, les aides de Pôle emploi, l'intégration, la formation, la performance, la mobilité et la reconversion, j'approche les 100 milliards. Et sur ces 100 milliards, il y a 10 milliards qui ne sont pas dépensés chaque année, et c'est pourquoi je suis très sollicité en ce moment pour aider les entreprises à trouver des financements parce qu'il y a du financement. Le problème, c'est que les sociétés, les financeurs, ils sont sur 68, ne se contactent pas entre eux. Il n'y a pas une véritable politique nationale d'éducation et de formation. Et je répète, la formation professionnelle devrait commencer en sixième. Alors, effectivement, on voit que les indicateurs de l'OCDE, Teams par exemple, nous met avant-dernier quand même, c'est en mathématiques, c'est énorme. Oui, oui. Donc, il y a le constat, tout le monde l'a fait, donc il y a une volonté aussi affichée de faire des choses. Alors, on va voir un peu ce que ça veut dire. Mais derrière, c'est aussi cette volonté de recentraliser autour de France Compétences, de réaliser la fin du paritarisme, de reprendre la main pour qu'on ait quelqu'un qui puisse décider et pas simplement reproduire ce qui était précédemment. Oui, oui, oui. L'objectif final, à mon avis, c'est justement qu'il n'y ait qu'un seul décideur. Ce ne sera peut-être pas France Compétences, ça pourrait être une organisation qui met dans la boucle aussi l'éducation nationale, c'est ça qui est important. Mais effectivement, on a besoin de recentraliser pour qu'il y ait une véritable politique. Ce n'est pas normal qu'il y ait un droit de la formation par salarié, parce que suivant la région dans laquelle j'habite, suivant mon statut, suivant mon âge, suivant le métier que je pratique et suivant mon entreprise ou sa taille, eh bien, je n'ai pas le même droit à la formation que les autres. Ça, c'est quand même scandaleux. Et qu'est-ce que tu penses à ceux qui disent France Compétences ? C'est l'Institut Sapiens qui dit devrait fusionner avec Pôle emploi. C'est une bonne idée ou c'est encore un... La bonne idée, c'est que Pôle emploi, c'est quand même doit être très proche du bassin d'emploi et donc la fusion, c'est plutôt avec les conseils régionaux. D'accord. Voilà. Il me semble que ça pourrait être une vocation du conseil régional que de faire vivre les bassins d'emploi. Il y en a 3000 en France et Pôle emploi serait très, très utile s'il se rapprochait justement de ces bassins d'emploi parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, Pôle emploi n'a que 8% des annonces. Oui. 92% sont sur Internet. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si je veux chercher du travail, c'est pas chez Pôle emploi qu'on va le trouver, ça se saurait. Pôle emploi, en revanche, peut donner d'excellents conseils en matière de financement, de recrutement et de choses comme ça. D'accord. Qu'on appelle, enfin, l'idée, c'est de l'appeler peut-être France Travail, je crois, c'est ça ? Oui, oui, oui. Alors, oui, France Travail parce qu'on avait oublié en France qu'il fallait travailler. Alors là, je fais un petit peu de prospective. La valeur travail ne sera plus une valeur dans quelques années. La seule valeur qui vaudra, c'est la valeur performance. C'est-à-dire qu'il y a du tracking. Tu sais comme moi que les footballeurs, les rugbymen, on mesure le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, la vitesse, le nombre de passes, les accélérations, les réussites, les tirs au but et tout. Eh bien, le salarié, dans très peu de temps, aura un tracking qui permettra de mesurer sa performance. On ne demandera pas au salarié de travailler longtemps, on lui demandera de fournir une quantité et un résultat de travail. Donc, l'avenir du travail, ce n'est pas le travail, c'est la performance. de passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat ? Exactement. Tout à fait. Et le salarié ne sera pas un travailleur, il sera quelqu'un qui accomplira des performances et si ses performances sont acceptables, c'est comme pour les footballeurs, il fera partie de l'équipe ou il ne fera pas partie de l'équipe. Il sera sur le banc des remplaçants avec un minimum de 1100 euros pour vivre. Exactement. Donc, j'espère que tout le monde sera payé comme M-PAP. Voilà. Oui, ça, ce serait pas mal. Ça, ça serait bien. Bien sûr, s'il y a de la performance, c'est bon. Justement, quand on part du CPF avec cette dimension individuelle qui est à l'initiative aujourd'hui encore principalement du salarié, c'est lui qui décide, etc., au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, la cheville pour ramener dans l'entreprise, c'est souvent l'entretien professionnel. Oui. Et là aussi, il y a des modifications qui vont avoir lieu ? Alors déjà, il faut voir la situation d'aujourd'hui. La situation d'aujourd'hui, c'est que les entreprises ne sont pas à jour. Oui. Les entreprises ne sont pas à jour, c'est-à-dire que quelques milliers d'entreprises concernant quelques centaines de milliers de salariés ne sont pas à jour des trois entretiens en six ans et de la formation non obligatoire. Et en plus, beaucoup d'entre eux ne savent pas que c'est à eux et non pas à un organisme de contrôle d'aller directement de créer un compte à la Caisse des dépôts, c'est un compte EDEF, créer ce compte d'entreprises et d'aller abonder chacun des salariés qui n'a pas eu son bilan à six ans correct, l'abonder de 3 000 euros. Donc ça, c'était à l'entreprise de le faire pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Et après, en cas de contrôle, non seulement les entreprises devraient réaliser ces entretiens professionnels, mais elles devraient non seulement verser les 3 000 euros d'abondement CPF à chaque salarié, d'où l'intérêt d'avoir un accord de CPF pour l'utiliser et autre chose, elles auraient en plus eu une amende fiscale de 3 000 euros par salarié qui n'aurait pas complété ce bilan à six ans. Donc l'entretien professionnel de faire... Tous ceux qui ne sont pas à jour aujourd'hui, dans ces cas-là, doivent abonder de leur propre fait parce que justement ils ont des... Alors ils n'ont sa femme et c'est à eux d'aller, de créer un compte à la Caisse des dépôts, un compte d'entreprise et d'aller abonder les salariés un par un. C'est énorme. C'est énorme. Et les entreprises ne savent pas, elles se sont dit ben oui, il y aura un contrôle, on nous demandera... Alors, l'état n'est pas trop sévère pour débuter. Chaque fois qu'il y a une discussion, on donne un certain temps à l'entreprise pour se rattraper un petit peu. Sauf s'il y a vraiment trop de retard. Il y a des entreprises à qui il manque il y a une dizaine ou une vingtaine de salariés à qui il manque un entretien, on leur laisse le temps de le rattraper. Lorsque c'est une entreprise qui ne s'en est pas préoccupée du tout, et il y en a, là, le risque est énorme. C'est un risque de 6 000 euros par salarié. Et donc, l'entretien professionnel, c'est comme l'entretien annuel ? Alors, ça c'est abusant. L'entretien annuel, c'est un gars. Ça date des années 60. C'était ce que les Américains avaient inventé qui s'appelait le management par objectif. D'accord ? Donc, on disait aux salariés, alors cette année, tu vas vendre combien ? Cette année, tu vas fabriquer combien ? Et bien sûr, les salariés s'engageaient et à la fin de l'année, on leur disait, t'as une prime, t'as pas une prime. Les Américains ont sorti ça et les Français se sont dit, oh, c'est une très bonne chose et ils ont créé une sorte de machine, comme d'habitude, une usine à gaz là-dessus. Je connais même une société pharmaceutique qui a 300 questions sur l'entretien annuel. Et d'ailleurs, on ne peut même pas se mettre en face du salarié, il faut se mettre à côté de lui pour être certain qu'on a bien coché les bonnes cases, qu'on ne s'est pas trompé. D'accord ? Alors, par charité, je ne citerai pas cette entreprise, mais il y en a plein. Alors, c'est un entretien qui n'est pas obligatoire dans le cadre de la loi, mais que les entreprises ont rendu obligatoire en l'installant dans leur règlement intérieur. Et c'est un entretien qui ne sert à rien. Il ne sert à rien. Pourquoi, cet entretien annuel ? Parce que si j'attends la fin de l'année pour dire à mon salarié, tu n'as pas atteint tes objectifs, je n'ai pas fait mon boulot de manager. J'ai appris chez une Ulevers, chez qui j'ai passé 10 ans, que lorsqu'on me donne un objectif à quelqu'un, on vient voir le lendemain matin s'il a commencé à y travailler. Follow, 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 on nous le dit toujours. Et donc, si un manager, alors on me dit oui, mais c'est formidable, c'est un moment privilégié. D'accord ? Si votre manager voit son salarié une fois par an, c'est le salarié, c'est le manager qui est privilégié. Ce n'est pas le salarié. Donc, cet entretien nous coûte des millions d'heures chaque année et il ne sert à rien parce que, figure-toi, c'est incroyable. Pendant la première moitié de l'entretien, on dit au salarié qu'il a mal fait son boulot et la deuxième moitié, on lui donne des objectifs encore plus forts que cette année en lui disant qu'il est sûr de réussir. Un peu difficile de tenir les deux entretiens. C'est possible souvent que les commerciaux, par exemple, ont l'habitude d'avoir des objectifs annuels et puis mensuels, hebdomadaires, suivant le type d'activité qu'ils ont. Et donc après, tu as tout un suivi qui peut se faire tout au long de l'année. Oui, alors je reviens à lui le vert. Il y a les évaluations qui se font tout au long de l'année. C'est-à-dire que tous les mois, tous les mois, on change les objectifs. C'est-à-dire qu'on dit ben voilà, on avait prévu tant mais la conjoncture nous amène à temps donc on révise à la hausse ou à la baisse tel ou tel objectif et on le suit tout au long de l'année. Tandis que là, si c'est pour voir les gens une fois par an, il y a même des sociétés, et je ne peux pas la citer, celle-là, mais c'est terrible. Il y a une société américaine en France, Société de conseil, où le manager, toute l'année, note toutes les erreurs qu'a commis le salarié et à la fin de l'année, quand il le reçoit, il est chargé de réduire sa prime du nombre d'incidents qu'il a pu constater. Et bien sûr, s'il constate beaucoup d'incidents, cette prime lui revient à lui, manager. Ah oui, quand il a intérêt à sanctionner ses salariés, que sa prime augmente. Donc, si ses salariés ont été mauvais, lui est ultra récompensé. C'est formidable, parce qu'ils sont très mauvais. C'est extraordinaire. Donc, alors cet entretien n'est pas obligatoire, mais les sociétés l'ont rendu obligatoire. Je répète, il ne sert pas à grand-chose. Et puis, on a créé un entretien professionnel qui, lui, est obligatoire dans la loi, mais que le salarié peut refuser. C'est-à-dire que le salarié peut très bien, et ça va être prévu sur le formulaire, peut très bien dire je n'ai pas de projet professionnel, je ne souhaite pas assister à cet entretien. Entre nous, ce serait une erreur de la part du salarié, parce que si un jour il avait un conflit avec son entreprise, l'entreprise pourrait dire vous savez, il nous a dit qu'il n'avait pas de projet, d'ailleurs il n'est même pas vu nos derniers entretiens professionnels, vous voyez, on a sa signature, donc voilà, il ne peut pas se plaindre maintenant qu'il n'a pas été suffisamment formé ou pas suffisamment préparé. Donc, je dis bien, le salarié ne devrait pas refuser. Il faut absolument qu'il aille à cet entretien. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans cet entretien ? Est-ce qu'il y a des questions obligatoires ? Alors, la question obligatoire, il n'y en a qu'une seule. Avez-vous un projet professionnel ? Pour le reste, rien d'autre n'est obligatoire. Et on a inventé des sortes d'usines à gaz encore et je vois tous les opcos qui ont donné des modèles d'entretien sur lesquels on fait même de l'évaluation. Or, il y a bien une chose qui est interdite dans un entretien professionnel, c'est de l'évaluation. Et par ailleurs, c'est de l'évaluation RH. Donc, on demande à un manager qui n'a aucune formation RH de dire, ce garçon, il a ceci, il a telle qualité, telle attitude qui sont totalement RH et qui n'ont rien à voir avec son métier. Et puis, je me mets à la place, j'ai été manager quelques années, comme tu le sais, et je me mets à la place du manager, le manager a une attitude un peu schizophrénique. Parce que, d'un côté, il voudrait que ses salariés s'envolent, réussissent leur vie, réussissent leur projet, mais en même temps, il voudrait que son équipe ne bouge pas pendant 20 ans parce que ça fonctionne bien. Mais oui. D'accord ? Donc, un salarié, dans ce cas-là, n'a pas envie de dire à son patron quel est son projet professionnel. Il n'a pas envie de lui dire qu'il veut s'en aller. Il n'a pas envie de lui dire qu'il veut prendre sa place, etc., etc. Confère Del Carnegie ou si on veut prendre la place du patron, il faut lui dire j'espère que tu vas avoir une promotion. C'est une façon de lui dire qu'on aimerait avoir sa place. Mais ils n'ont pas été formés à ça. Donc, ça veut dire que toi, tu conseillerais que ce soit les responsables RH qui s'en occupent ? Alors, beaucoup de sociétés ont donné ça aux responsables RH. Il y a des sociétés qui font sous-traiter par des consultants. Ça, ça marche très très bien. Et je travaille sur deux projets en ce moment. Un qui est l'entretien virtuel. Oui. C'est-à-dire qu'on a un casque de réalité virtuelle. Mais un vrai entretien virtuel. Oui. Et les questions sont posées par le Big Boss. D'accord. Il pose les questions et on lui répond directement ce qui fait qu'il n'y a pas de filtre. Et il reçoit le compte-rendu de tous les entretiens et il peut les faire signer. Ça, c'est une option. Et puis, il y a une deuxième option qui, à mon avis... Et quel est l'intérêt de cette première option hormis le fait d'industrialiser ? C'est d'industrialiser et de ne pas confier au manager dont ce n'est pas le métier et que ça embête profondément et qui, quelquefois, filtre en disant si j'étais toi, je ne dirais pas ça. Ça, voilà, d'accord. Bon, ça, ils ne vont pas apprécier. Lâchez du direct. Et moi, chef d'entreprise, via ma RH, je peux savoir quelles sont les questions que j'ai posées, les réponses qui ont été données. Et cet entretien virtuel permet en plus de faire du massif. C'est-à-dire que si je distribue dix casques dans une entreprise, je fais sans entretien par jour. Et je n'ai pas mobilisé un seul manager. je gagne des millions d'heures de production chaque année. Donc, ce sont les salariés qui viennent sur un... Oui. Qui répondent. Et là, donc ça, c'est très bien parce que ça industrie lisse. La data, on en fait quoi après de toutes ces données-là ? D'abord, on imprime l'entretien pour qu'il soit signé par l'entreprise et signé par le salarié. Et on en fait une appli qui va sortir des statistiques. D'accord. Et alors, l'autre projet sur lequel je travaille cette fois-ci avec l'ITS, c'est... Tu connais l'ITS ? L'ITS Formation. L'ITS Formation. C'est un projet sur lequel je travaille avec eux. C'est une appli qui ne serait pas remplie par le manager ni par l'entreprise, mais qui serait remplie par le salarié lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de questions. Toute l'année, quand il a trois minutes, il se connecte sur son appli et il répond aux questions. Il donne des avis, etc. Il peut changer d'avis d'ailleurs. D'une fois par an, on arrête les compteurs et on dit, ben voilà, on va imprimer ce que vous nous avez dit cette année. Et vous avez eu l'occasion de changer, etc. Et là, je peux poser des questions non seulement sur l'entretien professionnel, mais je peux aussi poser des questions sur les compétences et je peux aussi poser des questions sur un élément essentiel dans l'avenir, c'est le bien-être à l'entreprise. Parce qu'on ne fidélisera les salariés dans les entreprises après la COVID, après le travail à distance, on les fidélisera que s'ils sont heureux et bien heureux dans leur entreprise. Et donc, on travaille sur cette appli qui va sortir à la fin de l'année et qui permettra à chaque entreprise de ne plus consacrer une minute aux entretiens professionnels et s'ils sortiront toutes seules avec l'appli remplie par les salariés. Puisque la loi dit qu'il faut rendre le salarié acteur de son projet professionnel, là, il sera plus qu'acteur, ce sera l'acteur principal de son projet professionnel. Autrement dit, on pourra saisonnaliser ou sinon, parce que ce qui risque d'arriver avec ces applis, c'est que tout le monde le fasse à la fin parce que c'est la fin de l'année. Mais donc, on pourrait saisonnaliser en disant qu'on peut poser des questions sur le « happy face ». On fera même mieux, c'est que chaque fois que quelqu'un ira sur son appli et donnera une réponse, il sera enregistré immédiatement sur un tableau de la DRH qui va dire « tiens, aujourd'hui, il y a cinq ou six personnes qui nous ont parlé de tel ou tel problème, il faudrait qu'on réagisse ». Et donc, ça permettra à la DRH non pas d'analyser tous les entretiens professionnels tous les deux ans pour en tirer des conclusions, mais de réagir immédiatement tout au long de l'année. Et les entretiens professionnels pourraient être réalisés non pas par saison, mais au date, ce qui avait été prévu, au date anniversaire de chaque salarié. Vous êtes rentré le 4 avril, et bien le 4 avril de l'année prochaine, vous devrez être un jour dans votre entretien professionnel. Pas mal. Et donc, il y a plein d'autres moyens et malheureusement, on a transformé l'entretien professionnel, on a fait une sorte d'entretien annuel bis et les managers ne s'y retrouvent pas très bien. Très souvent, ils font le même entretien ensemble. Première partie, entretien annuel, deuxième partie, entretien professionnel. Le tout est mélangé, c'est une usine à gaz, et ça ne marche pas. Et ça coûte. Dans ton appli, est-ce qu'il y a des points d'alerte ? Oui. Parce que si on a 100 personnes et qu'ils interviennent plusieurs fois sur l'application, ça fait des bases de données qui sont énormes. Oui, absolument. Mais l'entreprise n'a pas à les tenir, c'est un système SAP. Donc, c'est le fabricant de l'appli qui tient le serveur et qui informe au fur et à mesure l'entreprise. Et l'ARH n'a qu'un seul tableau, l'ensemble de ses salariés avec les 40 questions et les alertes sur lesquelles il faut réagir. Et là, il y a un mode d'emploi, c'est si cette question s'allume, il faut réagir, si c'est celle-là, il faut réfléchir, si c'est celle-là, il faut déléguer au manager, etc. Donc, une vraie gestion en temps réel, ce qu'il ne s'est jamais fait jusqu'à présent. Et ce qui aurait dû être l'objectif de l'entretien professionnel, un entretien par jour. Et chaque jour, le salarié peut intervenir et même changer d'avis en disant, ben voilà, on a répondu à ma question, donc j'efface ce que j'avais mis et je mets quelque chose d'autre dans mon entretien. Et donc, quand il évolue, ça permet de montrer que s'il acquiert des compétences, c'est des choses qui peuvent apparaître aussi et donc lui-même, ça lui permet de se positionner, ce qu'on appelle du quantify self. Oui, il se positionne et en particulier, on évite un certain nombre de contentieux sur les formations obligatoires, sur l'adaptation, sur l'employabilité, etc. Parce qu'on a, pour une fois, un indicateur rempli par le salarié qui dit si sur chacun de ses outils, il a été adapté, s'il est compétent, s'il a besoin d'une formation, si ceci, si cela. Et ça, ça se fait tout au long de l'année. Et donc, ça permet de le faire individuellement et collectivement. Voilà, individuellement, collectivement, par service, etc. Alors, je n'étais pas venu pour faire de la publicité sur cet appui, mais c'est pour dire qu'il y a plein de moyens de mener ces entretiens et il faut vraiment faire le point parce que ce n'est pas normal que les managers qui sont des producteurs passent autant de temps et j'ai calculé 80 millions d'heures chaque année pour mener ces entretiens qui ne servent strictement à rien. À rien, à rien. Oui, complètement. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, ce sera notre cadeau de Noël puisque tu as dit que c'était en décembre que ça sortait. Et oui, ce sera le cadeau de Noël, bien sûr. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, on peut écrire au Père Noël à la poste. Oui, très bien. Vous pouvez demander une appli pour Noël, j'aimerais avoir une appli. C'est intéressant parce que ça permet d'expérimenter des choses et donc, c'est une courbe d'apprentissage. C'est qu'au bout d'un moment, quand on a ce type d'outil, après, on peut l'implémenter, le déployer, le développer, mais ça permet de rentrer dans les stratégies de big data et donc, ça, c'est très utile pour les ressources. Vérifier, par exemple, que les personnes sont sur la voie des soft skills ou qui les connaissent. Et donc, ça permet de faire un inventaire immédiat, une cartographie de mon entreprise en disant, sur 450 salariés, j'en ai 30 qui ont entendu parler des soft skills et pourtant, j'ai plus de cadres que ça, j'ai plus d'experts et donc, ceux-là, il faut que je leur en parle puisqu'eux, n'en parlent pas et ils ne savent pas ce que c'est. Et donc, je peux réagir immédiatement et sans aucun filtre. C'est ça qui est vraiment intéressant. Complètement. Et donc, ça permet soit de faire à l'ancienne, on détermine ce qu'on veut et on le vend, soit on leur demande ce dont ils ont besoin et c'est eux qui construisent les soft skills et après, donc, on a la cartographie. Exactement. Exactement. Donc, il y a plein de bonnes nouvelles, il y a plein de bonnes nouvelles dans la formation. C'est un métier qui devient intéressant en 2023. Voilà. Très bien. 2023, ce sera formidable d'être responsable. Il faut tenir jusqu'à l'année prochaine. Voilà, il faut tenir jusqu'à l'année prochaine. En tout cas, merci beaucoup, Alph, Alain Frédéric-Fermandez, passionnant comme d'habitude. Si on veut te joindre ou on veut en savoir plus, sur LinkedIn ? Sur LinkedIn, j'ai déjà 14 400 contacts et ça me permet justement de me tenir au courant, d'avoir des messages et de savoir dans chaque gouvernement, dans chaque ministère, dans chaque opco ou dans chaque agence de Pôle emploi, ce qui se passe et donc de faire de la veille. Et je conseille à tous nos responsables de formation d'aller sur LinkedIn et sur Twitter qui sont vraiment les deux sources magnifiques pour faire de la veille formation. On abordera aussi. On a déjà traité un sujet comme ça, comment est-ce qu'on construit sa veille ? Ah oui. Donc ça, c'était très intéressant et je viens de sortir un article aujourd'hui, justement sur cette mardi, pardon, puisqu'on ne sera pas diffusé aujourd'hui. Donc ça sera, n'hésitez pas à regarder parce que c'est important d'avoir une vraie stratégie. En tout cas, si tu m'envoies les liens, je donnerai les liens des expériences dont tu as parlé, comme ça je les mettrai dans les notes de l'émission. D'accord. Voilà, avec plaisir, comme ça les gens, vous cliquez, vous faites votre idée et puis après, faites ce que vous avez à faire et c'est très bien. Merci beaucoup, Alf, merci beaucoup à tout le monde. Merci de ton accueil et puis bonne chance à tout le monde et passez de bonnes fêtes de Noël bien méritées. À très bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501